Musique Coucou, j'espère que vous allez bien et si aujourd'hui on parlait vernis nude, ça vous tente ? ouais ? Allez, on y va donc vous savez qu'en ce moment, enfin si vous ne savez pas je vous l'apprends, en ce moment je suis très vernis nude, aussi bien dans le semi permanent que dans les fausons comme j'ai là je suis très très nude je trouve que, je sais pas, les couleurs en ce moment j'en ai pas envie sur mes ongles, j'ai envie d'un nude, j'ai envie d'un truc qui fasse chic, qui fasse propre, qui fasse nickel et les vernis nude pour moi c'est quelque chose de sympa, de voilà, c'est vraiment mon envie du moment et je me suis dit parce que j'ai cherché dans mes vernis des vernis nude parce que voilà, j'ai envie de reposer du vernis en ce moment, j'ai envie de laisser respirer mes ongles un petit peu et de pas mettre trop de semi permanent je continuerai le semi permanent, y'a pas de soucis oui je change toujours d'avis, c'est pas grave mais du coup j'ai cherché dans mes dans mes vernis, les vernis nude que j'avais et j'en ai 20 et les 20 passent sur la tour donc je me suis dit, c'est le moment de leur en parler donc on va y aller tout de suite parce qu'il y en a quand même 20 à vous présenter alors, y'a de tout y'a des vernis un peu plus chers comme ceux de Dior ou de Marc Jacobs y'a des vernis beaucoup plus bas prix comme les Essence ou les qu'est-ce qu'il y a encore en bas prix Essence ou Kiko donc voilà, vous allez voir y'a vraiment de tout de tout, de tout, de tout et y'a vraiment des couleurs qui sont vraiment très jolies donc comme vous pouvez le voir sur cette roue y'a des nudes très claires comme des nudes un peu plus foncées parce que oui, pour moi le nude ça peut être aussi un truc foncé et je sais que parmi vous y'a des personnes qui ont les peaux un peu plus mat voire un peu noires également donc ça c'est un peu nude pour une peau mat tout simplement donc on y va tout de suite et pour moi c'est un nude qui me plaît donc voilà donc le premier vernis que j'ai à vous présenter c'est celui-ci c'est un vernis de chez Kiko et c'est le 477 c'est un vernis qui est un peu blanc laiteux avec des irisés bleu rosé je sais pas si vous allez les voir les irisés donc il se trouve il se trouve ici voilà vous voyez c'est un très joli une très jolie couleur j'aime beaucoup franchement ça fait des ongles propres ça fait des ongles nickel et j'aime beaucoup ensuite le deuxième vernis c'est un vernis de chez Essence de la gamme Color & Go et c'est un Sparkle Sand Effect et celui-ci c'est le 163 et Nude donc il porte bien son nom donc voilà c'est celui-ci donc c'est un sand un peu avec des comment dire un peu effet sablé mais avec des paillettes il est ici il est très très joli également voilà le troisième c'est un Sinful Color j'essaie de vous mettre des liens où vous pouvez retrouver ces produits en barre d'infos si je ne trouve pas je ne peux pas tous vous les mettre mais j'essaierai donc c'est le Sinful Color comme ceci c'est la teinte Glass Pink 376 qui est un très joli rose bébé très pâle avec des paillettes des micro paillettes dorées à l'intérieur et il est ici donc vous voyez celui-ci est un peu plus nude enfin un peu plus transparent vous voyez voilà ensuite nous avons un vernis de la marque China Glaze c'est le 200 oxygène qui lui est un béjasse on va dire ouais un petit béjasse un petit écru béjasse voilà et c'est tout simplement celui-ci qui est très joli aussi j'aime beaucoup là voilà ensuite nous avons un vernis de la marque OPI et c'est le OPI ils ont toujours des noms à coucher dehors My Very First Knock Knock First donc voilà c'est celui-ci qui est très joli également lui c'est un top mais très très clair en fait un top rosé on va dire que je ne me trompe pas ouais il est ici voilà top rosé il est très joli également voilà ensuite nous retournons chez Kiko avec le 216 qui est comme ceci c'est un rose avec des micro paillettes mais cette fois-ci autant le Sinful Color de tout à l'heure c'était des paillettes dorées autant le Kiko maintenant ce sont des paillettes argentées donc il est tac 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 il est ici mais celui-ci est rosé avec des petites paillettes argentées enfin micro paillettes argentées mais il est beaucoup plus opaque que le Sinful Color que vous avez là vous voyez qui est beaucoup plus beaucoup moins opaque voilà ensuite nous avons toujours de chez Kiko alors ça c'était la collection enfin c'est les quick dry et celui-ci c'est le 802 voilà donc celui-ci c'est un corail très léger avec des un irisé doré qui est vraiment très joli voyez là vous les voyez bien les irisés dorés et il est tac 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 il est ici voilà il est ici il est très joli également il a des super breflets et celui-ci pour l'été il est juste génial ensuite nous passons chez Barry M donc c'est un un vernis de la collection Jelly High Shine donc les Nile Paint et c'est la teinte Rose Hip 424 donc c'est celui-ci c'est un très joli rose bébé qui est vraiment très très joli voilà et c'est celui-ci alors ça il est il n'y a pas d'irisé il n'y a rien du tout dedans c'est un vernis qui est simple mais c'est un très très joli rose et franchement il est magnifique c'est un nude qui est superbe voilà ensuite nous repartons chez Essence toujours en color and go donc c'est celui-ci c'est la teinte 104 Sweet as Candy donc pareil celui-ci c'est un rose tout simple un rose bébé tout simple qui est vraiment très joli également voilà et donc c'est tac 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 que je vous dise pas de bêtises c'est pas évident de suivre c'est celui-ci donc vous voyez il est beaucoup plus moins couvrant que le Barry M mais il est très très joli également et ça fait des ongles assez sympa vous voyez là vous voyez vraiment le Barry M et le Kiko et le Essence et le Essence est beaucoup moins couvrant que le Barry M voilà ensuite nous avons un vernis que j'ai reçu dans la Birchbox de ce mois-ci c'est un Siaté c'est celui-ci qui est vraiment très joli c'est le Ivory Queen d'ailleurs une pensée à Jenny de la chaîne au pays de Jenny ton vernis t'es très joli quand même moi j'aimais bien elle comprendra voilà donc c'est celui-ci Ivory Queen de chez Siaté et c'est celui-ci qui ressemble quand même pas mal je dois avouer à celui-ci de chez de chez Kiko vous voyez c'est quand même pas mal ressemblant je dirais que celui de chez Kiko il est peut-être ouais quoi que non même pas franchement il ressemble étrangement vous voyez c'est ces deux là selon les les nuances et tout c'est quasiment les mêmes donc si vous voulez un dupe du Siaté le Kiko il est top ensuite nous avons celui-ci de chez Essence donc c'est toujours en colorango mais c'est la collection The Satin c'est le 188 d'Artoukis donc celui-ci c'est un vraiment un vernis satiné c'est un un rose un rose satiné un peu new enfin un rose nude satiné avec des des satins argentés il est vraiment magnifique celui-là très très jolie couleur j'aime beaucoup également et c'est celui-ci donc vous voyez il est vraiment satin en fait il brille pas trop alors oui pour info je n'ai mis aucun top coat sur les vernis c'est vraiment leur forme enfin leur leur reflet de base donc voilà il est vraiment satiné il est limite mat il est semi mat et je l'aime beaucoup je le trouve très sympa voilà ensuite nous avons un peu plus cher nous avons le Marc Jacobs qui est celui-ci qui est le 142 fluorescent beige qui est vraiment un vernis magnifique celui-ci je l'aime beaucoup 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 et c'est celui-ci vous voyez c'est un beige rosé qui est vraiment très joli et au soleil il a des irisés qui est vraiment magnifique voilà et d'ailleurs 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 qui ressemble énormément il faut l'avouer au vernis que je porte aujourd'hui enfin au fonds que je porte aujourd'hui l'air de rien c'est quasiment un dupe voilà ensuite toujours dans les vernis un peu cher nous avons un Dior qui est le 413 grège voilà et il est hop attendez que je vous dise pas de bêtises il est ici donc ça là on va partir un peu plus dans les nude beige là c'était plus des nude rose là on va partir dans les nude beige donc il est ici il est très très joli également j'aime beaucoup sa couleur franchement il est très joli un peu café au lait très sympa ensuite nous avons un vernis qui est un petit peu moins cher cette fois-ci qui est un rimel de la collection Ritaora et c'est le 498 Rennes Rennes Go Away donc voilà très sympa aussi très très bonne tenue ces vernis rimel Ritaora franchement vous avez fait une revue sur mon blog il y a quelques temps l'année dernière je crois et franchement ils sont vraiment très très jolis et j'aime beaucoup la couleur de celui-ci c'est celui-ci là vous voyez il est vraiment très très joli la couleur c'est un top un peu grisé qui est vraiment très très beau voilà ensuite nous allons partir vers des couleurs un poil plus foncées nous avons de chez Dior toujours le Palais Royal 403 voilà qui est très joli également qui fait de très jolis ongles très chic je trouve comme couleur donc le Palais Royal c'est celui-ci hop vous voyez donc là on part en les teintes un peu plus foncées mais qui pour moi restent dans les nudes voilà très sympa toujours chez Dior nous avons également le 223 le Trench qui est pour moi un gros gros coup de coeur c'est vraiment une couleur que j'adore et je sais il me semble que Karen Miss Boop l'aime beaucoup aussi le Trench voilà donc qui lui est ici très très jolie couleur franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 qui est plus marronné celui-ci ensuite nous en avons un de chez Hopi Eye qui est le Eye Sao Polo Over There comme ceci c'est vraiment un top celui-là il est pas il est foncé foncé donc c'est celui-ci donc c'est le plus foncé des nudes nudes comme ça que j'ai en fait voilà très jolie couleur également voilà et là nous allons passer dans trois vernis qui sont nudes également mais qui sont des teintes de nudes un petit peu différentes donc le premier c'est un vernis de chez Kiko c'est un de la collection Denim et c'est le 459 donc c'est un nude vous le voyez là sur le baguier c'est un nude qui est beige soutenu on va dire beige un peu sable donc vous voyez il est ici il est très joli également sur les ongles et il est mat celui-ci il est vraiment très sympa voilà là ensuite un autre vernis de chez Kiko celui-ci est de la collection Velvet Satin et c'est le 695 donc c'est celui-ci voilà qui est un un gris gris topé on va dire voilà il est ici très joli également j'aime beaucoup ce côté mat et le dernier que j'ai à vous présenter c'est celui-ci c'est un vernis siaté que j'ai reçu dans un swap vide placard récemment c'est le 147 Chinchilla alors là vous allez me dire c'est pas nude sa cocotte bah pour moi ça peut passer dans les nudes mais c'est un nude gris bleuté en fait et je trouve qu'il est très joli également voilà il est ici très très jolie couleur franchement c'est pas du tout un vernis que j'aurais acheté de par sa couleur mais quand je le vois swatcher je l'aime énormément donc voilà un petit peu les vernis dans les teintes un peu nude que j'ai donc je vous avoue que ça c'est pas forcément très très nude mais pour certaines peaux qui sont mat ça peut être des vernis nude donc voilà 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 un petit peu ce que ça donne n'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous avez préféré si vous avez des vernis nude que vous voulez me parler en me disant va tester celui-ci il est génial n'hésitez surtout pas à le faire non plus j'espère sincèrement que cette petite vidéo vernis nude vous aura plu en attendant moi je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous portez vous bien et si vous voulez une autre revue sur les vernis par exemple les vernis rose les vernis bleus les vernis voilà n'hésitez surtout pas à me demander je vous fais ces vidéos avec grand plaisir parce que j'ai envie de replonger dans mes vernis en ce moment donc n'hésitez pas à me le demander je peux vous faire ça avec grand plaisir voilà voilà bisous bisous et à très très bientôt dans une nouvelle vidéo salut 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 salut